Il semble surpris que j'arrive en Ferrari dans une journée mini. Bonjour, ça va bien ? Tu vois le parking personnel ? Oui, c'est le parking. C'est par là, merci bien. La mini GP, c'est la plus puissante de son époque. Ça sort tous les 6 ans. C'est la version 2006. A côté, vous pouvez voir la version 2012. Et là, dans le fond, c'est la version 2020. La mini POG qui sera mienne normalement en mars 2020. Donc en fait, très bientôt, demain. Et comme ça, la prochaine fois, au prochain fan et track des mini, je pourrai venir avec ma mini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai l'honneur d'être conduit par Rauno Altonen. C'est parti. C'est parti. la Rallye Monte-Carlo dans les années 60 ? 1967, c'est beaucoup d'années. C'est un plaisir de vous avoir ici. C'est un plaisir aussi et j'ai un bon souvenir parce que j'ai gagné ici dans les années 90 dans l'Europe pour les cars historiques. J'ai gagné cette race depuis le BMW 1800. C'était dans les années 90, même si c'était 20 ans. Tu es retourne ? Je suis retourne, oui, et je suis heureux. Alors, nous devons attention à ce qu'il y a un peu. Il prend son téléphone pendant la voiture dans la voiture. Oui, oui. C'est parti ! Merci Alas, c'était fantastique ! Comme un bon vieux temps ! Ok ? Ok, super ! Une star, Raoune Waltonen ! Un nouveau chanceux qui sera passager avec lui ! Bonne chance ! Merci ! Ok ? Oui ! Tu peux commencer ! Et water mes pieds quand je breake et change gears ! Oui ! C'est magnifique ! Ça c'est fait pour toi ! Merci ! Bon alors, l'histoire c'est que là il y a un concours d'élégance de mini, il y a tout plein de mini élégantes qui sont là. Et ils m'ont gentiment mis dans le jury. Donc le truc c'est que je vais devoir voter etc. Mais ça m'embête d'en remplir tout ça. Alors c'est vous qui allez le faire, d'accord ? Je vais vous montrer toutes les voitures. Ensuite vous votez. Et ensuite moi je répercute le vote. C'est votre vote ! Première mini, la mini classique. Avec les feux qui rappellent le rallye de Monte Carlo. 1959 l'année de création de mini. Une couleur verte comme ça qui était bien utilisée il y a 60 ans mais plus maintenant. Idem pour ici. Carrément chromé, les rétros. On a changé les monogrammes avant et arrière. Les optiques ils ont changé. Contour les fenêtres. On a changé. Poignée de porte. Ainsi que par la derrière on a aussi le settage arrière. Encore une fois les monogrammes. Voilà. Des excuses. Alors le tableau de bord a été personnalisé, c'est ça ? Tout à fait. Ça c'est en 3D. Oui. C'est Londres qui est représenté. Ça c'est qui est le dessin derrière. Comme le nom. C'est modifiable par n'importe qui. Bien sûr. N'importe quelqu'un. Si on veut mettre par exemple Valérie, on peut mettre Valérie ici. Ou Pogue par exemple. Exactement. Parce que moi je pense à la mienne. Bien sûr, on peut mettre Pogue. Ah oui. C'est pas mal. En 3D. Et ça aussi on peut personnaliser dans le sens où on peut mettre le nom Pogue dessus. Avec une petite déco même à couleur qu'on peut choisir. Ah c'est joli tout plein. C'est très estival. Ça ça me plait. Je trouve que ça fait très mini. On s'imagine tout à fait partir à la plage avec ça. Le garage houillet. On a voulu faire un gros clin d'œil à la M4 GTS. Entre donc le mélange de l'univers mini et de l'univers BMW. Il faut savoir que le garage houillet a toujours été porté sur la sportivité. La carrosserie a vraiment modifié. Elle est lente FT de l'extérieur de la voiture. On a fait une couleur mat. C'est une couleur. Il y a vraiment des détails de finition. On voit dans le coffre. Donc elle a vraiment été démontée. C'est un mini Schillman. Avec un barbecue à l'arrière. Carrément. Qui peut rentrer ? Zou. Voilà. Après la partie schillée. Et on a carrément paddle et canoë. Avec un système d'attache original. C'est la meilleure pour la fin. Si c'est la meilleure pour la fin, il en reste encore une derrière. Oui, mais celle-là elle ne compte pas et il n'y a pas de pente. Mais elle est badass la tienne. Non, c'est bien. Il est doux là. Et ici à l'arrière. C'est plutôt l'aspect pique-nique ici. Donc on a vraiment développé toute une table pliante, coulissante sur le coffre. Un petit rappel des 60 ans. Un petit rappel des 60 ans. Et pouvoir se poser un peu où on veut. Pique-niquer et faire l'affaire. Elle sort du lot on va dire. Elle ne rentrait pas dans une tente. Oui, je vois ça. Mini trip. C'est super. C'est pour se balader avec sa maison sur son dos comme une tortue. Et donc on va n'importe où dans la nature, c'est ça ? Exactement. Et hop, on s'arrête et on dort quand on le sent. Elle est sur Airbnb. Oui, Airbnb. Oui, c'est ça. Donc Airbnb, c'est là où on peut louer des endroits pour dormir. Exactement. Sauf que là, on peut louer ta voiture. Exactement. On peut mettre deux adultes et un enfant. C'est un mini camping des familles. Que demander de plus. C'est le Biste. C'est le plus grand château gonflable au monde. 400 mètres. Je vais tout parcourir. Et ça prend combien de temps pour faire tout ça ? Environ 20 minutes. Ça va ? Parce que c'est très chaud maintenant. Ah oui, c'est très chaud. Ça brûle ? Non, mais... Ah oui, d'accord. Vous voulez y aller avec moi ? Oui ! Allez, venez, venez, à 4. Ah bien ? Ça va ? Tu viens avec ? Ah oui, je viens avec vous. Je viens de le faire, donc je serai mort. Allez go, on y va. On va commencer avec le stretching. On peut ? Parce que c'est nécessaire. Oh, attends ! Oh, trop bien vu. Je prends un petit raccourci. Comment tu te sens ? Quoi ? Ça va, j'ai un peu chaud quoi. Oui, ça se voit. Allez go ! Il y en a qui trichent là. Ah, c'est vraiment trop. C'est la canicule. C'est mortel. Et ils abandonnent ? Ou ils ont abandonné ? Oh putain ! On peut plus moi ! On peut plus ! On peut plus ! Oh là là ! Alors les gars ! Oh ! Waouh ! Thanks, Ben ! Merci à vous ! Merci Fox, c'était dur hein ! Ah oui, je vois ça ! Petite douche ? Ah oui, là où il y en a. Ah, petite douche ! C'est super amusant mais vraiment pas à faire. Par canicule et c'est pas pour les enfants clairement. Et pas pour les gros. Alors ça mouait de rire. Et pas pour les gros. Bon, écoute. Non désolé, c'est le dernier à avoir abandonné. Voilà. Donc t'es le vainqueur. Ah, merci. T'es gagné un tour avec ta Ferrari. Ah ouais, ok. Ouais ? Ouais. C'est rire ? T'as aimé le tour en Ferrari, dis-moi ? T'as aimé la voiture ? Ouais. Elle allait vite ? Elle a fait quoi comme bruit ? C'est qui qui va plus vite ? C'est pas au coup Flash McQueen ? C'est Flash McQueen qui va plus avec le Pog ? Oh non ! Oh je suis trop décé ! Regarde, on fait la queue, on va plus vite ! En tout cas, c'était super. Franchement tu viens de réagir aux rêves. C'est génial, merci beaucoup. Moi ça me fait plaisir tout plein. Merci beaucoup. Continue tout ce que tu fais, c'est vraiment génial. Tu me check ? Ouais. Allez, ciao toi ! Eh bien merci beaucoup. Bye bye ! A la prochaine ! Ciao ciao !